Bonjour à tous, François Poncet de l'auto-école Grand Évasion à Charlieu. Alors, petite information aujourd'hui, information complémentaire pour vous, et théorique et pratique, on va parler de tout ce qui concerne les éléments moteurs et les éléments qui vont vous concerner, soit pour les vérifications, soit pour certaines des questions qui sont liées avec le couet. Alors, au niveau du moteur, les éléments qui vont être clairement visibles et auxquels vous allez pouvoir accéder, on a donc dans un premier temps ici tout ce qui va concerner le liquide de refroidissement. D'accord ? Alors, on a une jauge qui va nous permettre de situer le niveau minimum et le niveau maximum. Ici, tout problème lié au liquide de refroidissement nécessite un arrêt et une vérification. Attention, la particularité, c'est qu'il faut vérifier moteur froid pour éviter tout problème de brûlure. Ça reste quand même approximativement, on va dire, proche des 100 degrés. Donc, il faut toujours rester vigilant là-dessus. Ensuite, le symbole qui va être juste à côté ici va concerner ce que l'on appelle le liquide lave-glace. Alors, les questions qui sont en rapport avec le code, c'est Il y a-t-il plusieurs orifices pour le liquide lave-glace ? Est-ce que je remplis un pour l'avant, un pour l'arrière ? Non, c'est simple. Il y a un seul orifice de remplissage. Vous remplissez le maximum et cela va concerner le lave-glace avant et le lave-glace arrière du véhicule. N'oubliez pas, l'été, de mettre un liquide un peu plus corrosif pour les moucherons, combattre les moucherons. Et à l'inverse, l'hiver, de mettre un liquide anti-gel plutôt, parce que forcément, l'hiver, il fait froid. Donc, il faut pouvoir dégeler assez facilement. Si on se décale légèrement sur la droite, on va pouvoir constater deux symboles qui sont similaires et qui vont concerner l'huile moteur. Alors, l'huile moteur, c'est une huile spécifique en fonction des moteurs. Ici, on a ce que l'on appelle l'orifice de remplissage. À cet endroit-là, vous allez dévisser le bouchon et en dévissant le bouchon, vous allez pouvoir refaire votre niveau correctement. Niveau que vous aurez vérifié au préalable, justement, sur cette petite manette ici. C'est simple, on lève, on tire et on évalue le niveau qui doit se situer entre un minimum et un maximum. Moteur froid sur un plan bien droit. Si on poursuit encore un petit peu sur la partie droite, on va trouver ici tout problème lié au liquide de frein. Alors, juste pour information, on ne refait pas le niveau du liquide de frein. Si votre niveau de liquide de frein n'est pas bon, c'est que vous avez une fuite quelque part. Si vous avez une fuite quelque part, il faut faire vérifier chez un spécialiste. Tous les entretiens dont on vient de parler peuvent être faits seuls, de façon simple. Le niveau du liquide de frein et un problème lié au liquide de frein doit être fait par un spécialiste. Bien caché là-dessous, ici, et je constate par la présence de la cosse qui est ici, c'est marqué plus dessus, j'ai la batterie. Lorsque j'ai un défaut de batterie, je peux éventuellement redémarrer mon véhicule sans le bouger en faisant un branchement simple avec une autre batterie, ce qu'on appelle un branchement en parallèle, le plus avec le plus, le moins avec le moins. L'avantage, c'est que c'est écrit dessus, donc vous avez la possibilité assez facilement d'y accéder. Voilà, ce sont des vérifications relativement simples qui vont vous aider. N'hésitez pas, posez vos questions, nous sommes là pour vous. S'il y a besoin de développer un certain nombre d'informations, on reste toujours disponible sur les réseaux sociaux ou par mail. Bonne fin de journée à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501